Je m'appelle Krofasi Barore, je suis le premier vice-président de l'association rwandaise des journalistes, mais je travaille aussi pour Radio Rwanda. Je suis rédacteur en chef, agent. Il y a eu des arrestations, par exemple, des journalistes qui avaient, disons, écrits des articles sur des sujets extrêmement sensibles. Il y a eu le cas des journalistes qui avaient été arrêtés parce qu'on les avait soupçonnés, disons, de corruption. On les a jugés et on les a libérés. Quand une affaire tombe dans les mains des juristes, dans les tribunaux, on préfère se mettre à côté et laisser la justice faire son travail. Récemment, au mois de janvier de cette année 2012, on nous avait donné une information comme quoi des enfants d'Araru, les enfants qu'on ramassait d'Araru étaient gardés dans un centre de transfert, mais un centre qui n'était pas adéquat. Les journalistes se sont allés, ils ont constaté, ils ont pris des images, ils ont pu parler aux enfants. Mais au moment d'aller chercher la mairie d'Araru de Kigali pour pouvoir expliquer comment les enfants ramassés dans une vie de misère sont gardés encore dans un centre où la vie n'est pas du tout meilleure, le maire d'Araru n'a pas voulu parler aux journalistes. Mais aussi, il a envoyé un SMS pour dire, est-ce que vous ne pouvez pas abandonner ce reportage ? Quelle utilité publique trouvez-vous en faisant ce reportage ? Nous, comme on était décidé à faire une plaidoirie pour ces enfants qui étaient mal gardés, on a décidé de publier un reportage sans l'interview du maire de la ville, mais en y mettant justement le message qu'il avait envoyé sur le téléphone par un SMS. Ça avait passé à la télévision, mais aussi à la radio nationale. On est rentrés, personne n'a été menacé. Et on a vu que quand même, il y a des fois où nous nous auto-censurons sans motif. Ça nous a donné le courage, ça nous a encouragés, disons, à faire son genre de reportage, à nous intéresser à la population plutôt qu'aux autorités. La libérité de la presse, c'est aussi cette libérité de laisser le peuple s'exprimer. Si j'ai amené une interview, que personne ne vienne me dicter les questions à poser. Que personne ne me cherche pas des gens à interviewer. Que personne ne me demande pas la cassette pour la visionner. Que personne n'aille dire non, il faut écrire comme ça ton papier. Le jour où le journaliste n'aura pas ce poids sur ses épaules, ce jour-là, on aura à respirer l'air de la libérité de la presse. Libre d'informer, en 2011, plus de 50 journalistes ont été arrêtés ou incarcérés en Afrique centrale. La liberté de la presse ne se jette pas derrière les barreaux. ... 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 Sous-titrage ST' 501